bonjour à tous bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter et bien tout de suite l'oracle que je vais utiliser pour vous faire ce tirage je vais utiliser la même méthode que depuis le début de la semaine nous sommes toujours dans la semaine spéciale saint valentin dans la semaine spéciale de l'amour bon c'est toujours l'amour en face aux urmissages de l'anneau c'est une chaîne de voyance sentimentale donc soit la semaine du 14 février ou non j'allais dire 14 juillet 14 février ou non ça n'a pas bien d'importance puisque de toute façon on est dans la semaine voilà c'est une chaîne sentimentale allez j'arrête de délirer alors pour vous faire ce tirage je vais utiliser l'oracle magic luna love qui est un oracle auto édité que vous pouvez retrouver sur la boutique et si voilà chers amis allez on est parti avant de démarrer brièvement je vous rappelle que sous la vidéo quand vous cliquez sur afficher plus vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi le lien de ma seconde chaîne youtube le qui voit tout mon lien instagram un instagram de l'anneau je propose des astrologues toutes toutes tous les lundis ma seconde chaîne de voyance le qui voit tout c'est aussi une chaîne de voyance sentimentale mais là bas je travaille d'une manière différente donc la chaîne de voilà ma seconde chaîne le qui voit tout le lien instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne où il y a un petit nouveau qui est arrivé le doux doux deck voilà avec vous pouvez l'acquérir avec ou sans boîte c'est un oracle tout mignon très coloré très acidulé qui va vous reconnecter à votre enfant intérieur c'est le doux doux deck et il est composé de 96 cartes je vous en ai fait la présentation là pour le tirage de mercredi ok je l'avais utilisé mercredi je vous mettrai en lien d'ailleurs là à la fin de cette vidéo le tirage de mercredi où j'utilise le doux doux deck ça vous permettra de voir un petit peu à quoi il ressemble si vous n'avez pas vu la vidéo de mercredi voilà chers amis allez j'arrête de vous embêter on passe à votre tirage alors les guides s'il vous plaît on en est déjà d'entrée de jeu du message annexe alors on a l'attente on a de l'attente par rapport à un silence radio il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un qui s'est mis en silence il y a quelqu'un qui refuse de dire des choses il y a peut-être quelqu'un qui a quelqu'un qui attend en tout cas pour pouvoir soit reprendre la communication avec vous rompre le silence radio mais voilà vous n'êtes pas au courant de tout il y a quand même pas mal de secrets là là avec le doigt sur la bouche comme ça alors après ça peut être quelqu'un qui vous qui refuse peut-être de vous dévoiler ses sentiments ça c'est possible mais en tout cas bon il y a un break il y a un silence radio il y a quelqu'un qui patiente pour faire son retour parce que regardez un petit peu sur cette carte il y a des notions de flèche voilà il y a quelqu'un qui tourne en rond qui tourne en boucle qui prend son temps avant de rompre le silence radio mais il y a quelqu'un qui ne vous a pas tout dit là vraiment ou qui s'empêche de vous dire certaines choses c'est possible alors si cette personne elle peut très bien cacher des sentiments elle ne vous les dévoile pas ça c'est possible ou alors bon il se trame des trucs derrière votre dos clairement et cette personne elle ne vous en parle pas ou elle arrange la vérité à sa sauce il peut y avoir quelque chose de cet ordre là en tout cas bon il y a une idée de silence radio qui se poursuit bon c'est pas grave alors peut-être que le silence radio c'est poursuit parce que ni l'un ni l'autre on avait ne prenait la décision de rompre le silence radio c'est possible vous êtes peut-être tous les deux en mode tête de bourrique franchement c'est possible c'est possible bon prenez ce qui résonne le plus pour vous alors les guides s'il vous plaît donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer pour eux au niveau sentimental quand c'est bon pour vous vous me faites un gros stop parce que là j'utilise une méthode un petit peu particulière à un seul oracle mais vous avez bien aimé la semaine passée et puis voilà j'avais envie de la reprendre cette semaine je pense que je la semaine prochaine je change rien voilà on fera pas ça toutes les semaines là c'est parce que j'avais envie j'étais dans la période où j'avais envie de faire comme ça alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer au niveau sentimental quand c'est bon pour vous vous me dites stop ouais il m'arrête ok allez alors on va faire une coupe je vais même pas regarder la coupe je la regarde jamais ouais c'est un peu comme ça tac allez voilà bon vous êtes prêts on est parti l'oracle vous avez de la clairvoyance vous avez la bonne intuition vous voyez les choses vous voyez les choses il ya vraiment cette idée de médiumnité d'intuition ça rejoint un petit peu le message annexe c'est à dire qu'en effet cette personne elle ne vous dit pas tout alors est ce qu'elle vous cache des sentiments est ce qu'elle vous cache certaines vérités est ce qu'elle arrange la vérité à sa source en tout cas vous avez cette intuition vous avez la bonne intuition vous voyez clairement les choses il est possible que vous ressentiez que cette personne également la plus de sentiments pour vous qu'il ou elle ne veut bien vous l'admettre il peut y avoir une peur de l'engagement en fait parce que là dans la boule de cristal si on regarde bien qu'est ce qui se passe il ya le coeur il y avait il ya quelque chose au niveau sentimental vous pouvez ressentir également un lien un petit peu de partenaire de vie avec la personne de votre coeur et les guides sont en train de vous confirmer oui vous voyez juste c'est bel et bien votre partenaire de vie d'accord vous ressentez clairement les choses vous avez la bonne intuition mais il se peut également que vous ressentiez un petit peu que la personne de votre coeur votre autre ne vous dis pas tout ou arrange la vérité à sa sauce ou n'assume pas peut-être certains de ses faits et gestes n'assume pas peut-être certaines paroles qu'il a pu avoir n'assume pas ses promesses aussi j'entends là quelqu'un qui peut-être n'assume pas ses promesses donc là il ya un manque de transparence c'est un manque de lucidité de lucidité oui il ya un manque de vérité mais on me montre cette boule qui s'assombrit en fait c'est à dire qu'on a quelqu'un qui essaye de vous embrouiller les idées je ressens quelqu'un qui peut essayer de vous embrouiller les idées que voilà les versions n'arrêtent pas de changer c'est voilà pour aller démêler le vrai du faux c'est c'est un calvaire enfin donc ça manque de clarté et vous vous ressentez en fait qu'on vous mène en bateau qu'on essaye de vous enfumer enfin voilà que la personne de votre coeur n'est pas super clair quoi il ya un truc là franchement elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas super clair n'est pas super honnête et peut-être pas très honnête vis-à-vis d'elle-même et encore moins vis-à-vis des autres ça c'est franchement c'est possible en tout cas vous pouvez ressentir que vous vous détenez la vérité et les guides sont en train de vous confirmer en effet vous détenez la vérité et c'est bien ça me rassure ouais gabriel je prends bonne note là je sais aussi pourquoi tu je vous avoue très franchement il y a un message pour moi je vous avoue voilà je m'étalerai pas mais ouais ok merci gabriel ouais d'accord donc je vise juste et ok d'accord je te remercie gabriel ça marche donc là il y a vraiment cette cette idée mine de rien vous pouvez ressentir quand même qu'il y a une connexion très profonde j'en reviens votre guidance voilà il vous peut avoir une connexion très profonde avec quelqu'un ressentir quelqu'un comme être votre partenaire de vie vous avez raison vous avez raison voilà vous voyez juste à ce niveau là vous ressentez bien les choses alors on a la demande vous pouvez faire des demandes à l'univers vous avez demandé des réponses à l'univers et l'univers à travers moi vous transmet ses réponses bien sûr tant mieux tant mieux je le souhaite vous avez demandé également vous alors j'ai un autre message il me demande un petit peu comme comme mercredi de reprendre les deux cartes parce que j'ai un autre message mais là c'est plutôt pour les célibataires les célibataires ont mais ce qui n'attendent pas le retour de qui que ce soit en les pages du passé sont clôturées sont fermées tous les bouquins sont fermés vous n'êtes pas en mode j'attends que l'autre brise le silence radio que l'autre revienne vous faites vos demandes à l'univers pour vous épanouir au niveau sentimental pour qu'on vous mette la bonne personne sur votre chemin et il est possible que vous fassiez un rêve ou que vous ayez la prémonition en fait que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un ça c'est un message pour les célibataires vos demandes de rencontrer la bonne personne pour vous de rencontrer le partenaire de vie a été entendu d'accord vraiment et je pense que là ça peut se concrétiser rapidement dans la matière donc vos demandes ont été entendues là les célibataires il se peut là pour les autres celles et ceux qui sont en silence radio attention les guides vous rappellent le libre arbitre est sacré on ne demande pas à quelqu'un on ne demande pas à l'univers que quelqu'un rompe le silence radio si vous avez si vous avez plus envie que ce soit du silence radio mais ça à vous de prendre le téléphone et de et de le rompre le silence radio mais on ne fait pas la demande à l'univers parce qu'il ya un côté gothique en fait c'est à dire de demander à l'univers pousser cette personne à me rappeler à me recontacter ben c'est un petit peu c'est un petit peu comme ça c'est lui ou c'est elle qui revient et c'est pas moi qui fais la démarche oui réaction un peu égotique et de toute façon au niveau du libre arbitre ça ne fonctionnera pas pourquoi parce que le libre arbitre est sacré l'univers respectera votre libre arbitre mais il respectera également le libre arbitre de la personne pour qui vous faites la demande donc ça sert à rien ça c'est des c'est des voilà c'est des demandes qui sont envoyées dans le vide elles ne peuvent pas se réaliser ne peuvent pas se concrétiser sauf si cette personne ça correspond à son libre arbitre et qu'en effet elle a envie de revenir à la communication et qu'elle a envie de reprendre le séance radio il n'y a pas de problème c'est le feu vert il n'y a pas de problème et si cette personne n'est pas d'accord si cette personne ne veut pas revenir à la communication mais on n'envoie pas ce genre de demande à l'univers l'univers ne le réalisera pas tout simplement ok voilà donc on vous rappelle quand même faire les demandes à l'univers alors déjà on travaille la loi d'attraction les affirmations positives oui et on fait les demandes pour soi ou avec l'aval de la personne pour laquelle on fait la demande si on n'a pas son abal si on n'a pas son accord c'est même pas la peine l'univers respectera le libre arbitre de chacun ok voilà donc ils tiennent à vous rappeler ça on à la recherche vous cherchez l'amour vous recherchez l'amour vous recherchez il ya des détails qui vous ont sauté aux yeux là il ya vraiment des détails qui vous ont sauté aux yeux alors ouais il ya des choses voilà qui vous vous saute aux yeux quoi c'est c'est vraiment en mode charlotte combs enfin bah ouais on peut pas vous la mettre à l'envers vous repérez tous les détails vous repérez tous les détails et tout ce qui coïncide pas tout ce qui est tout ce qui est arrangé à la sauce des uns et des autres vous repérez tout de suite vous repérez tout de suite les versions qui ne collent pas vous repérez tout de suite les détails qui collent et les détails qui ne collent pas vraiment ça ça vous saute au visage ça vous saute aux yeux pourquoi parce qu'en fait vous travaillez beaucoup votre communication avec l'univers et vous savez que l'univers vous envoie des synchronicités vous parle voilà ce genre de choses et vous êtes en mode d'éveil de conscience et donc d'observer de ressentir d'accueillir en fait sans voilà vous accueillez vous recevez les informations puis après derrière ouais on est en train de me montrer ça c'est fou on est en train de me montrer le ciel le ciel étoilé et on relie tous les points et quand on relie tous les points ça fait quoi ça fait une constellation voyez ça fait un dessin dans le ciel voilà c'est y qui nous ont fait des bouts dessins dans le ciel et puis du coup on a on a tout plein de jolies constellations bon des fois c'est difficile de relier les points on se demande comment ils ont réussi à bidouiller leur machin pour faire un aussi beau dessin mais néanmoins néanmoins voilà ils sont en train de me montrer le ciel étoilé alors qui représente l'univers c'est très symbolique en fait là je rigole un peu avec vous mais en fait c'est très symbolique c'est qu'on est en train de me montrer les étoiles on est dans vraiment on est commentaire j'ai ça le ciel étoilé et on relie les points et vous en fait tous les détails vous savez les relier et vous savez du coup avoir l'image en entier même si cette personne elle vous dit pas toute la vérité même si cette personne elle arrange la vérité à sa sauce même si cette personne elle vous cache des sentiments même si cette vous voyez même si cette personne n'est pas front du collier voilà vous reliez tous les points vous reliez tous les points et c'est pour ça en fait que vous voyez juste parce que d'abord vous écoutez vous observez et ensuite vous reliez tous les points c'est à dire que à force d'avoir des informations à force d'avoir des détails à force de repérer des petites choses tac 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 après derrière vous vous faites vous reliez les points vous reliez les points et tout devient compréhensible pour vous d'accord c'est vraiment ça donc il y a vraiment cette idée là autre message que je reçois qui n'a rien à voir on a quelqu'un c'est peut-être pas vous qui faites alors il me demande encore une fois de reprendre les trois cartes c'est peut-être pas vous qui demandez à l'univers de que cette personne elle brise le silence etc c'est peut-être une personne qui fait ces demandes à l'univers qui essaye de repérer des détails qui essaye de repérer certaines choses voilà c'est possible qu'il y a quelqu'un qui fasse des recherches là pour essayer de vous retrouver on peut avoir quelqu'un là qui peut faire des recherches et qui peut demander à l'univers de vous mettre sur votre sur la piste là dans ce cas là ça veut dire que vous êtes en silence radio depuis des mois voire des années que vous n'êtes peut-être pas facilement difficilement trouvable sur les réseaux sociaux enfin voilà donc on a quelqu'un qui fait des recherches qui essaye de vous retrouver aussi c'est possible il y a eu un coup bas il y a eu un coup bas il y a eu un couteau planté dans le dos là monumental monumental et vous voyez juste et vous voyez juste sur l'ampleur en fait des choses vraiment il y a eu un coup bas il y a eu un coup cette personne elle vous a planté un couteau dans le dos clairement et vous voyez juste et vous voyez juste et donc du coup bah vous ça ça vous agace il y a eu de la trahison par le passé vous n'avez pas atterri en silence radio avec cette personne s'il n'y a pas eu de trahison il y a eu mensonge il y a eu trahison il y a eu arrangement de la vérité ça c'est une imminence c'est une imminence et vous on a essayé de vous mener en bateau on a essayé de vous enfumer la tête on a essayé de vous faire croire que c'était vous qui était fou qui était folle que voilà il se passait rien que machin alors qu'en fait vous voyez parfaitement juste donc là il y a quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos vous êtes en silence radio là pour l'instant et on peut avoir quelqu'un qui vient faire son grand mea culpa on est quelqu'un l'univers est en train de me dire enfin les guides mais l'univers va se est en train de se charger en fait du cas de cette personne c'est à dire les foudres carmines qui sont en train de tomber là il y a des choses qui sont en train de tomber pour lui faire prendre conscience en fait des erreurs qu'il ou elle a commis à votre égard d'accord cette personne ouais on est en train de me montrer ah c'est fou ça c'est tiré de quel film ça les guides aidez moi ah oui c'est un film que j'ai vu c'est la couleur pourpre la couleur pourpre ouais il me demande de vous décrire un petit peu la scène la couleur pourpre c'est un film qui m'a qui m'a profondément marqué et qui m'a bouleversé très honnêtement qui m'a qui a remué pas mal de choses en moi aussi je vais être très honnête avec vous c'est un film qui m'a qui m'a vraiment qui a bouleversé et qui a réouvert pas mal de blessures en fait bon ça me permet de voir où j'en suis je suis comme vous j'avance moi aussi j'ai mes propres blessures à devoir à devoir guérir la couleur pourpre c'est une on est dans 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 le ouais on est après après un petit peu l'esclavagisme aux états-unis et on a une jeune fille qui se retrouve contrainte d'être mariée un mec qui est qui picole qui est violent qui la traite comme un chien qui la bat enfin voilà ce genre de choses et elle fait diverses rencontres en fait qui lui permettent de prendre le courage en fait de dire stop de dire non et de s'en aller et de s'en aller et au moment le jour de son départ le jour où elle a le courage donc elle est aidée par un couple d'amis qui viennent la récupérer chez son mari qui est violent avec elle et son mari bien sûr c'est en gros tu sais la dernière des billes et tu t'en sortiras jamais c'est toi qui va venir ramper elle le regarde loin dans les yeux elle lui dit mais tout le mal que tu m'as fait tout ce que tu m'as fait subir là maintenant c'est le cas et quelque part alors dans dans ce film c'est dieu qui cherche qui s'en chargera mais c'est le karma qui va tomber moi je dirais plutôt par rapport à mes croyances c'est le karma qui va en s'en charger et elle s'en va elle refait sa vie elle s'en sort elle monte son entreprise d'ailleurs elle monte sa petite boutique et son mari il lui arrive que des merdes son ex-mari pardon son ex-mari il y a un moment c'est tellement la galère qui qui il est il se retrouve sous une tempête il se retrouve dans un champ il se retrouve sous une tempête il hurle à l'univers ok j'ai compris je vais réparer mes erreurs je vais réparer mes fautes j'ai compris ça y est j'ai compris de toute façon là la seule solution c'est de réparer mes erreurs c'est de réparer mon karma c'est pas à ce point là vous dans votre dans votre cas bien sûr c'est c'est peut-être pas à ce point là mais en attendant on a l'univers qui est en train de faire prendre conscience à votre autre qu'il est grand temps qui répare ses erreurs qu'il est grand temps grand temps grand temps qui répare ses erreurs et qu'il soit honnête avec lui-même et avec vous d'accord toxique cette personne elle a été toxique vis-à-vis de vous c'est une évidence ça a été une relation toxique et vous avez vu très très juste et vous avez pu voir peut-être également tout ce qu'il y avait de toxique dans la vie de cette personne vous avez tous les détails qui vous semblait toxique vous avez essayé vous avez peut-être même essayé de prévenir vous en avez vous voilà vous en avez pris un petit peu voilà les conséquences voilà donc cette personne elle a été elle a été toxique elle va devoir réparer ses erreurs il y a vraiment quelque chose de cet ordre là on a la discussion il y a le silence radio qui va être rompu cette personne elle peut revenir à la communication de toute façon je pense que là l'univers ne lâchera pas cette personne les foudres karmiques vont vont s'abattre sur elle pour qu'elle prenne conscience des erreurs qu'elle a commises à votre égard et à votre égard et qu'elle vienne les réparer parce qu'on n'a pas tous les droits sur vous au nom de l'amour au nom d'un lien d'âme au nom de machin c'est bon ça va bien quoi ça va bien même au nom de l'amitié et c'est bon on n'a pas on n'a pas tous les droits sur vous et là il y a vraiment cette idée que cette personne elle peut rompre le séance radio elle peut revenir à la communication avec vous elle va moi pour moi elle va il y a des choses on me parle de prise de conscience en fait les guides sont en train de me dire on n'a pas montré le film de la couleur pourpre par hasard c'est parce qu'il y a des vraies prises de conscience ça va aller jusqu'au bout ça va aller jusqu'au bout pour que cette personne elle prenne conscience qu'en effet elle a des erreurs à réparer à votre égard d'accord et donc elle va elle va faire en sorte de réparer ses erreurs mais c'est bien partir du moment ouais il y a eu de l'hypocrisie il y a eu de l'hypocrisie mais ouais non mais c'est une évidence on vous a tout mis sur le dos là non mais on vous a pointé du dos on vous a tout mis sur le dos c'est le monde des hypocrites quoi c'est vraiment c'est le monde des hypocrites quoi alors on a la coutume et la religion ouais il y a une notion de karma il y a une notion de quelle que soit cette croyance mais qu'on croit en dieu ou qu'on croit en l'univers en fait il y a cette notion de un peu bien mal à qui ne profitera jamais ne profite jamais tout ce que tu fais aux autres te reviendra au centuple donc voilà toutes ces relations toute la religion toutes les croyances prennent quand même cette idée de ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse si tu fais si tu fais du mal de toute façon tu vas te le récupérer au centuple enfin mais clairement mais clairement donc il y a cette il y a cette idée là il y a une idée de se raccrocher à votre foi à vos valeurs à vos à votre limpidité à votre clairvoyance raccrochez vous à votre clairvoyance un d'accord nul faute ne reste impuni j'entends nul faute ne reste impuni ouais mais c'est ouais c'est normal on a le miracle il va y avoir un véritable miracle il va y avoir un véritable bouleversement de situation c'est un miracle parce que cette personne elle vous a vraiment planté des couteaux dans le dos elle a été vraiment toxique avec vous elle vous a menti elle a arrangé la vérité elle n'a pas elle n'a pas été elle n'a pas été dans le respect vis-à-vis de vous c'est une évidence alors que vous voyez juste à laisser vous enfumer quoi alors que vous avez vu juste par le passé elle a essayé de vous enfumer elle a été toxique avec vous elle vous a trahi cette personne voilà et là il va y avoir un véritable miracle pourquoi parce qu'il va y avoir une véritable prise de conscience de cette personne et c'est les foudres thermiques en fait que cette personne va se prendre qui va provoquer un petit peu son mea culpa et donc c'est pas seulement se reconnaître à soi même qu'on a eu tort déjà c'est merveilleux c'est déjà un grand pas mais c'est réparer ses fautes il n'y a rien à un moment où c'est pas juste demander pardon non c'est derrière faut agir c'est pas juste pardon puis on passe à autre chose et puis ça recommence deux semaines après non on répare ses fautes on répare ses fautes ok c'est en projet c'est en construction pour moi cette personne elle va pas tarder en fait il y a des choses qui sont bouleversantes dans sa vie ouais il y a des choses l'édite en train de c'est marrant ils me mettent cette image en animation il y a des choses qui vont s'effondrer il dit ça va être reconstruit et puis finalement ce sera pas les bonnes bases ça va se ré-effondrer enfin vous voyez voilà jusqu'à ce jusqu'à jusqu'aux prises de conscience de toute façon mais c'est normal c'est plutôt normal et on a s'épauler il va y avoir une idée de réconciliation vous vous avez été une épaule en fait pour cette personne vous avez vraiment été là dans les pires moments pour cette personne et cette personne elle vous a planté des couteaux dans le dos en retour elle ce qu'elle vous fait c'est vous mentir c'est vous planter des couteaux dans le dos voilà alors que vous vous avez été on voit bien c'est vous qui soutenez cette personne c'est une féminine qui soutient un masculin là c'est vous qui la soutenez cette personne ce que l'inverse a été vrai je crois pas je pense que cette personne ça va prendre mal donné pas beaucoup il ya des compromis il ya de la réconciliation vous n'allez pas laisser revenir cette personne comme une fleur va falloir qu'elle fasse ses preuves donc c'est ok on reprend la discussion d'accord mais moi j'ai pas oublié ce qui s'est passé donc du coup c'est maintenant tu me prouves les choses et c'est ça en fait et mais vous avez raison faut vous faut être prudent faut se préserver l'édith c'est en train de me dire rappelle toi un petit peu le conseil que ton père te donnait mon père me donne quand j'étais très très jeune et c'est pour ça que je suis hyper sélective d'ailleurs parce que rares rares sont les fois où j'accorde une seconde chance une troisième chance plutôt de seconde chance si mais troisième chance c'est plutôt rare mon père me disait toujours si tu es trahi par un ami la première fois c'est pas de ta faute c'est pas de ta faute accordé ta confiance t'aurais pas dû il te trahi mais si cet ami te retrait une deuxième fois là c'est ta faute pourquoi parce que tu lui aurais accordé ta confiance alors qu'il avait déjà trahi une première fois moi j'arrondis un petit peu parce que j'estime que on peut faire des erreurs et qu'on a droit une seconde chance on peut me trahir une fois la deuxième fois j'accorde une seconde chance et la troisième fois c'est extrêmement rare qu'on puisse encore faire partie de ma vie voilà vous voyez là il va y avoir des compromis mais clairement vous allez attendre que cette personne elle veut elle fasse ses preuves et vous avez raison et là pour le coup vous avez raison parce que je rappelle depuis le départ vous voyez juste et on vous prend pour un coin ou une conne on vous plante un couteau dans le dos vous voyez juste sur des non-dits sur des vérités sur on essaye de vous enfumer les versions elles changent tous les quatre matins et on vous plante un couteau dans le dos et c'est cette personne qui a été toxique vis-à-vis de vous ça n'a pas été l'inverse vous vous avez été solidaire vous vous avez épaulé cette personne vous vous avez été là dans les pires moments et là maintenant on vous monte du doigt cette personne voilà tu as su arranger à sa sauce là non ça se passe pas comme ça donc là du coup il ya vraiment une idée de vous allez demander à cette personne de vous prouver les choses dans la matière de vous et et vous avez raison vous avez raison vous avez beaucoup pleuré pour cette personne cette personne ça vous a vraiment fait mal au coeur les coups de couteau qu'elle vous a planté dans le dos cette trahison ça vous a vraiment fait mal au coeur ça vous a vraiment voilà ça vous a fait mal au coeur vous avez beaucoup pleuré pour cette personne vous avez été très généreuse avec cette personne vraiment vous avez à chaque fois que à chaque fois que vous étiez là ça venait du coeur à chaque fois que vous faisiez un cadeau à chaque fois que chaque fois que vous épauliez cette personne ça venait du coeur vous avez offert vous avez offert énormément vous avez offert de votre temps, vous avez offert de votre énergie vous avez offert de votre compassion de votre bienveillance, de votre écoute vous avez offert aussi d'une manière matérielle, vous avez énormément offert, donc à partir de ce moment là vous n'allez certainement pas vous faire piétiner derrière et trahir vous allez avoir un peu peur du retour de cette personne parce que là elle vous a refroidi très honnêtement pour moi cette personne elle vous a quand même bien refroidi vous allez vous dire oulalalalalala est-ce que ça va pas être une fois de plus intéressé est-ce que encore une fois de plus il ou elle ne va pas me prendre pour un jambon vous allez avoir peur que cette personne elle vous recache des choses cette personne elle a perdu votre confiance vous savez que vous tapez juste vous savez qu'on vous cache des choses et vraiment vous allez avoir peur que cette personne elle vous recache des choses vous savez pas si elle mérite si elle mérite votre confiance ou non cette personne va faire le premier pas on a quelqu'un voilà c'est cette personne qui est en tort vis-à-vis de vous qui va faire le premier pas mais après derrière elle va devoir faire ses preuves et les guides me disent tu t'arrêtes là ok d'accord donc ouais bon en dos de ouais je comprends pourquoi ils me disent tu t'arrêtes là derrière il y a un happy end quand même là mes petits lapins il y a quand même un happy end et le happy end c'est que vous allez réussir à pardonner vous allez vous pardonner d'accord vous allez voilà donc ça veut dire que cette personne elle va faire quand même les efforts nécessaires et qu'elle va vous prouver dans la matière qu'elle mérite votre confiance donc c'est bien c'est vraiment c'est un vrai mea culpa puisque c'est pas juste je te demande pardon et je recommence trois jours après non ça va être non cette personne elle va vous prouver les choses dans la matière elle va vraiment vous prouver les choses dans la matière donc c'est parfait en tout cas je souhaite que cette guidance pour celles et ceux qui se sentent concernés et qui se sentent avoir été trahis par leur autre et bien puissent en concerner bien sûr le plus grand nombre je le souhaite je le souhaite vraiment de tout coeur moi en tout cas je vous embrasse tous très 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 fort je vous remercie infiniment pour vos likes pour vos abonnements pour vos partages que ce soit ici sur le message de l'anneau l'instagram de l'anneau ou ma seconde chaîne le qui voit tout merci infiniment à tous du plus profond du coeur mais vraiment assez sincère et puis on se donne rendez-vous et bien ce soir voilà ce soir pourquoi c'est le tirage flash que va-t-il se passer dans les 48 heures au niveau sentimental voilà allez je vous embrasse tous passez une excellente journée à ce soir ciao ciao ciao